Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutorial d'Alan Tutorial pour faire l'Allemagne démocrate avec l'arbre fasciste. Alors vous pourrez utiliser ce tutorial pour jouer en solo et refaire l'Union Européenne beaucoup plus facilement qu'en temps normal. En temps normal les vidéos que je vois sur la sphère francophone du moins c'est vous prenez l'Allemagne, vous ne faites aucune priorité politique, vous annexez tout et ensuite vous commencez à faire les meutes, enfin la révolution contre le hache. Sauf que là ça va être encore plus simple et encore plus rapide. Alors première chose à faire quand vous arrivez sur votre game c'est de ne faire aucune priorité parce qu'il va nous falloir du point politique pour justifier directement contre la France. Donc au niveau de la politique vous ne faites rien, au niveau des recherches vous pouvez faire comme une game normale donc de l'infanterie, des recherches et des usines, des constructions vous faites exactement comme le début d'une game normale. Donc voilà vous chillez un max. Le seul problème avec ça c'est que à la fin quand vous aurez l'Allemagne démocrate avec l'arbre fasciste c'est que vous n'aurez plus de convoi donc optimisé aussi juste après la construction de vos chantiers navals. Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez envoyer tous vos avions en Prusse orientale et votre armée aussi. Voilà vous prenez toute votre armée, vous la mettez sous un seul mec, hop, ordre de défense et vous les mettez sur ces deux cases là. D'ailleurs pendant que j'y pense sur la dernière vidéo vous avez été plusieurs à me demander de vous renommer en nom de division donc je vais faire cela. Alors là on a userdv4, un pseudo un peu chelou, qui dit je kiffe jouer l'avion donc si je pète le nom d'une escadrille, le pseudo bien bien long là, bien bien chiant. Ah non ok, son pseudo c'est Naïl, d'accord, très bien. Hop, voilà tu es renommé en tant que petit avion de chasseur. Ensuite on a Mongomery du 14 qui demande si il peut être renommé en tant que barque donc on va le renommer en tant que barque. Et puis voilà, hop, Mongomery du 14. Et on va même mettre un personnage, hop voilà. Alors on a un mec, je ne sais pas du tout qui c'est, c'est Ikarux, Ikakrout. Voilà, Ikakrout, il est là, Ikakrout en Allemagne. Une fois que vous avez fait tout ça, vous lancez la partie normalement comme une vraie game. Vous pouvez mettre en historique, en non historique, c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez même le faire en multijoueur. Alors en multijoueur, vous faites ça, bon, les ennemis seront un peu surpris de voir une Allemagne démocrate aussi énervée. Enfin, on en a vu des régimes démocrates un peu énervés dans le monde. Un peu énervés, il peut y avoir un jeu Biden. Voilà, dès que vous avez 50 de points politiques, vous justifiez contre la France. Hop, vous envoyez, et là vous attendez 250 jours. C'est un peu long, un peu chiant, mais il faut le faire. Et là, vous pouvez commencer à faire des priorités, alors surtout pas politiques. Au niveau de la politique, vous ne touchez à rien pour l'instant. Vous faites comme dans vos games normales, donc l'innovation terrestre, aérienne ou l'industrie directement pour rejoindre la science. Vous pouvez aussi envoyer votre flotte en Prusse orientale, même si en soi, c'est pas très utile. C'est surtout pour économiser du carburant, parce que quand les Français vont prendre l'endroit où il y a les ports, où il y a vos bateaux, ils vont aller en mer sans aucune mission et ça va vous faire perdre du carburant. Donc là, c'est vraiment en détail, c'est si vous voulez vraiment optimiser votre game. Bon, en attendant, on va renommer des divisions au nom des gens qui sont dans les commentaires, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors, Océcano, voilà. Alors, Océcano, ça me fait penser à Océan, donc on va trouver un truc en rapport avec l'eau. Voilà, hop, un aileron de requin. Super Toche, 60, 25. Super Toche, ça me fait penser à quoi, ça ? Super Toche, ça me fait un peu penser aux animaux sauvages, là. Donc, on va mettre une patte d'ours, Foxy Fox. Bon, ça, ça me paraît évident que c'est le renard. Bon, pour le renard, on va mettre ça, parce qu'il n'y a rien d'autre et que j'ai la flemme de chercher un peu plus. Hop, vive l'Italie. Bon, vive l'Italie, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser aux spaghettis. Les spaghettis, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser au bordel, parce que c'est à chaque fois le bordel pour bouffer ces trucs. Donc, on va mettre une cible, parce qu'il faut être précis avec sa fourchette. Bon, et sinon, pour revenir au sujet, tant que votre justification n'est pas finie, vous continuez votre game. Alors, d'ailleurs, si vous voulez commencer déjà à neutraliser, à faire un peu chier le français pendant qu'il vous envahit, vous pouvez créer des installations anti-aériennes. Pour le cheval, il manque quelqu'un. Il y a Chirotos. Alors, Toz, il me semble que c'est une insulte, hein. Attention. Et voilà, l'escouade de choc réunie. Hum, c'est déjà le bordel. Jima. Alors, je crois que j'ai jamais vu ça, hein. Jima. Alors, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser, quand je rentrais du collège et que j'allumais Guli, il y avait le monde de Jima. Ben voilà, ils sont ici. D'ailleurs, bonne chance pour la rentrée, hein. La rentrée approche à grands pas. Emmanuel Macron vous appelle le chemin du savoir. Ah ok, la justification est finie. Donc, dès qu'elle est finie, on perd pas plus de temps, vous déclarez la guerre. Hop. Et voilà, vous laissez les français. Voilà, vous laissez les français venir. Voilà, là, la guerre est finie. Et donc, vous aurez le traité de Berlin, donc. Le parti démocrate Zandtrum est mis en place en réplique d'Allemagne. Donc, vous êtes devenu démocrate. Mais, vous pouvez faire l'arbre fasciste. Donc, voilà, vous prenez Rennani. Et là, vous pouvez faire l'Anschluss, les Sudètes, Slovénie, Danzig ou la guerre. Il vous faut juste des hommes et du matériel. Donc, vous pouvez aussi réaliser l'Europe beaucoup plus facilement. Ça aussi, c'est un avantage. Enfin, l'Europe, l'Union Européenne, quoi, t'as compris ? Donc, voilà, très très courte vidéo. Mais, pour donner des idées aux collègues youtubeurs, s'ils veulent faire des vidéos, des trucs, bien sûr, sans me créditer, hein, parce que ce sont des racailles. Et même pour vous, si vous voulez faire solo, multijoueur, bref. Amusez-vous. Et si vous avez pas vu ma vidéo sur le Saint-Empire Germanique, allez-y, c'est une vraie dinguerie. Et puis, je vous dis, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada